Ça marche bien hein ? Putain ! Allez là ! Ha 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 ! La PAF ! LA PAF ! LA PAF ! LA PAF ! Salut à tous et bienvenue sur la PAF ! C'est Arnaud. Alors aujourd'hui je vous propose de continuer un petit peu les précédentes vidéos sur le travail collaboratif et puis voilà sur la gestion des sauvegardes je vous ai parlé de mon habitude de travailler les étapes de production entre entre prod mix master etc donc avec la logique d'avoir un live 7 différents à chaque fois ce que je vous propose aujourd'hui c'est de voir comment gérer ses exports entre la production et le mix mais après voilà les jeux de logique resteront les mêmes si vous devez exporter voilà votre prod pour l'envoyer à un autre producteur pour qui continue le travail les logiques vont rester les mêmes donc on va s'attacher voilà à faire les exports qui soient les plus propres possibles et puis les plus faciles à exploiter les plus faciles possible à réinsérer dans une nouvelle session parce que c'est assez souvent là qu'on se retrouve avec des galères si les exports sont mal faits c'est vraiment la personne qui suit derrière qui va être qui va être vraiment handicapé alors ici on est toujours dans la même production que je vous avais montré hunger donc on est à l'étape de production on le voit ici dans le nom du live 7 tout d'en haut tout en haut et dans le projet entre crochets un gars l'idée ça va être donc de faire des bouts des exports donc que vous allez trouver dans le menu ici fichiers exportés donc on va revenir un petit peu en détail sur tous les sur tous les différents sont tous les différents réglages tout à l'heure en attendant je vais juste vous montrer ce ce menu déroulant qui nous offre qui nous offre quatre possibilités le plus courant on va dire va être d'exporter le master donc c'est à dire la somme de toutes nos pistes donc c'est la piste ici qu'on voit en bas donc c'est cette piste là qui sera exporté on a aussi la possibilité d'exporter toutes les pistes individuellement on a la possibilité d'exporter uniquement les pistes sélectionnées donc là on fait on fait une sélection vraiment en cliquant ou avec du shift clic et ce seront uniquement ces pistes là qui vont être exportés où on a la possibilité d'exporter une par une les pistes en venant les sélectionner ici à la main l'option qui nous nous intéresse ça va être toutes les pistes individuelles donc on veut vraiment exporter toutes les pistes de notre projet pour pouvoir les réinsérer dans un autre dans un autre projet alors ce qu'il faut bien comprendre avec ce cette option là c'est qu'à bullet on live il fait pas dans la dentelle il va nous exporter absolument toutes les pistes c'est à dire qu'il va aussi nous exporter le master mais il va aussi nous exporter les bus il va aussi nous exporter les groupes c'est à dire qu'on va avoir les pistes individuelles et puis les sommes de ces pistes individuelles c'est à dire que mon drum bus va contenir l'ensemble des pistes qui sont dans notre drum bus et je vais aussi exporter individuellement toutes ces pistes c'est à dire que je vais avoir du contenu en double donc toute la difficulté de l'exercice va être de préparer ces pistes pour s'y retrouver le plus facilement possible après ces exports et pouvoir faire le ménage entre les pistes que je dessine je désire réellement garder et les pistes qui vont être superflues par exemple les bus je ne souhaite pas envoyer mon bus au mix ça ne m'offrirait pas assez de flexibilité à la personne qui s'occupe du mix ou à moi même si je m'en occupe moi même pour ça j'utilise une technique qui est toute simple vous le savez sûrement dans ableton live quand on nomme une piste avec des hashtags au début du nom on a automatiquement une numérotation qui se fait et d'ailleurs c'est une numérotation dynamique vous voyez ici la piste se nomme 45 audio si je la passe avant la piste 44 elle prend le numéro 44 ça veut dire que le numéro est dynamique je vais donc nommer toutes mes pistes que je souhaite garder au mix avec ce double hashtag je vais enlever ce double hashtag sur toutes les pistes que je ne souhaite pas retrouver au mix mon drum bus est donc nommé sans ce double hashtag il n'est donc pas numéroté alors là on va avoir un cas intéressant j'ai un groupe donc ça c'est mon groupe de batterie mon groupe de batterie acoustique je vais mettre mon casque plus simple hop où se cache-t-elle donc voilà on a ici une somme qui x mer et si on a uniquement les rails mais notre groupe contient bien plus que ça ce que je veux retrouver au mix moi ce sont les pistes individuelles je ne veux pas avoir la somme de ces pistes et bien dans ce cas là je supprime ce double hashtag pour aller plus vite plutôt que de faire entrer et à chaque fois renommer la nouvelle piste donc déjà sachez que le raccourci clavier pour renommer une piste c'est contrôle r et en appuyant sur la touche tab vous allez pouvoir passer directement à la piste suivante en mode édition du nom donc là c'est pareil pour la piste contact c'est la piste qui contient les informations midi j'en ai pas besoin au mix donc je l'enlève avec la flèche de gauche on revient au début du nom je fais shift deux fois la flèche de droite backspace pour effacer et on est bon et comme ça je peux passer l'ensemble de mes pistes alors tout ça j'en veux ici on voit qu'on a un groupe pour les pour les kicks et ben j'ai bien envie d'avoir le détail sur son mix j'ai pas envie d'avoir la somme des deux et bien dans ce cas là je supprime le double hashtag et par contre j'en insère sur les pistes suivantes alors ici j'ai choisi de garder le détail de mes deux pistes mais je pourrais tout à fait avoir la logique inverse décider de laisser moins de flexibilité à l'étape du mix ou à la personne avec laquelle je collabore parce que j'estime que les choix que j'ai fait sont bons ils ont plus de raison de bouger et dans ce cas là on optera pour la logique inverse et de numéroter le groupe de kik et de ne pas numéroter les pistes qui sont à l'intérieur de ce groupe alors l'autre chose très importante ça va être de nommer correctement vos pistes voilà éviter les fautes de frappe penser à mettre des majuscules etc plus ce sera propre plus ce sera facile de s'y retrouver donc a priori voilà vous essayez de mettre des noms qui se correspondent à la réalité note pour plus tard quand on arrête un enregistrement et qu'on le relance faut checker sa caméra du coup elle a planté donc voilà je vais vous mettre une petite image détente dans le coin en bas à gauche parce que j'ai pas d'image de moi mais c'est pas grave parce que ce qui est important c'est ce que je raconte priori voilà alors voilà je viens de passer dans ma session de prod donc là la version 2.3 qui est la version que j'avais préparé pour mes exports juste avant mon mix donc là ça y est mon hommage est correctement fait voilà avec des hashtags au bon endroit et des absences de hashtag au bon endroit on va donc pouvoir passer vraiment à l'export à proprement parler la première chose que l'on va faire ça va définir la zone temporelle pendant laquelle on veut exporter dans ableton live l'outil pour définir cette zone temporelle c'est à dire les points de début et des points de fin de votre export ça va être le l'outil de looper se trouve en haut de l'interface c'est le même outil qu'on utilise pour tourner pour tourner en boucle quand on est en train de en train de composer on va donc définir le point de start et le point de fin à titre perso à titre personnel j'ai une convention qui est de commencer mes exports une mesure avant le premier temps voilà je me suis fixé ça et je sais que je ne me pose jamais de questions quand je dois réinsérer ou quand je dois donner l'info à quelqu'un mon export commence une mesure avant le premier temps ça peut être utile si justement votre mélodie enfin votre premier son ne commence pas forcément non plus sur le premier temps mais voilà ça donne une référence qui est qui est unique on peut voir qu'ici voilà ici on a le le début du du morceau donc mon premier temps va être ici ce que je fais c'est qu'avec un clic droit je passe sur une grille fixe je la mets en une barre c'est à dire une mesure et vous voyez que le point de début tac je le cale une mesure avant et je ne pose pas de questions pour ce qui est de la fin ce qui est important c'est de faire attention à ne pas couper les que de réverb donc prenez un petit peu un petit peu de marge une fois que c'est fait vous pouvez cliquer sur votre zone temporelle il va sélectionner l'intégralité du contenu de cette zone temporelle et on va pouvoir passer à la fenêtre d'export alors la fenêtre d'export je voulais dit tout à l'heure nous allons sélectionner toutes les pistes individuelles ça c'est plutôt simple sur la partie du bas on va avoir tout ce qui concerne le format de l'export alors on a déjà deux deux formats principaux le mp3 et le pc m qui va nous permettre de convertir en wave format que je vous conseille dans la majorité des cas on a la possibilité d'exporter à la fois en mp3 et en wave dans notre cas on est sur un export qui va servir pour du mix pas de questions à se poser on reste sur du wave vous allez avoir votre fréquence d'échantillonnage ici j'étais en train de travailler en 44.100 ça c'est un point sur lequel il faut se mettre d'accord avec la personne avec laquelle vous travaillez vous pourrez travailler en 44 100 ou en 48 il ça changera pas la face du monde mettez vous simplement d'accord il existe d'excellentes ressources sur internet à ce sujet pour ce qui est de la résolution en bits là encore une fois je vais pas rentrer dans les détails vous pouvez rester en 24 bits ça se passera bien pour vous la réduction du nombre de bits en 16 se fera au moment du mastering juste en dessous on a le dithering qui va servir là encore une fois aussi à l'étape du mastering au moment où on va réduire la résolution donc en nombre de bits tant qu'on n'est pas arrivé à cette étape il est inutile d'en appliquer un donc ne le faites pas entre la production et le mix ou ne le faites pas au moment de vos exports si vous êtes en train de composer et que vous envoyez des stems à un autre musicien donc voilà c'est pas nécessaire l'autre option qui va être très importante à comprendre dans ableton live ça va être cette case à cocher qui s'appelle inclure les retours et fait de master donc ça c'est une nouveauté depuis ableton live 10 qui est très utile mais pas très flexible alors je vais revenir juste derrière pour vous expliquer la logique lorsque ce bouton est activé les pistes à l'intérieur d'un groupe vont être traitées avec les effets qui sont présents sur ce groupe c'est à dire dans le cas de ma bill ma batterie acoustique le feu le fichier wave de ma pistes nerfs va être exporté avec l'ensemble de la chaîne audio qui est présente sur cette piste mais va aussi être exporté en appliquant les traitements qui sont appliqués sur le groupe qui la contient dans ce cas si l'acoustique drums sur lequel j'ai placé voilà de la compression et de la saturation mais attention parce que ces groupes qui contiennent ces groupes peuvent aussi contenir des effets dans mon cas le drum bus sur lequel j'ai appliqué un filtre dit autrement si vous voulez que les elles les effets que vous avez appliqué sur vos bus et vos groupes soit appliqué à vos pistes il faut que cette case soit cochée cependant soyez vigilants parce que cette case n'active pas que ça et c'est pour ça que je parlais d'un problème de manque de flexibilité on y retourne cette piste s'appelle inclure les retours et effets de master c'est à dire qu'en plus de ces effets là tous les effets que vous aurez placé sur votre master mais aussi les pistes auxiliaires vont être appliquées à vos pistes individuelles si je me balade dans mon projet et par exemple que je vais trouver une piste voilà ici on a un arpeggiator sur lequel j'ai fait un envoi d'auxiliaire dans ma reverb all lorsque ce bouton sera activé mon arpeggiator va être exporté en un seul fichier wave avec sa reverb alors dans mon cas ça me pose un souci j'aurais aimé avoir deux boutons séparés j'aurais aimé en avoir un qui me permet d'appliquer les effets des bus et un second qui me permet d'activer les effets des reverbs les effets que j'ai mis sur les bus et les groupes en règle générale je souhaite les retrouver au moment au moment du mix par exemple sur mon bus j'ai une automation sur un filtre donc qui me permet de faire voilà des effets sur des breaks et de devenir fermer la rythmique de venir l'ouvrir etc par contre les reverbs que j'applique au moment de ma production je ne souhaite pas les retrouver je vais les réappliquer au moment du mix parce que je préfère me retrouver avec une piste brute légaliser puis la faire passer dans une reverb que d'avoir ce fichier source déjà réverbéré et me retrouver à essayer d'égaliser ça pousserait pour moi un manque de flexibilité au moment du mix ce que je fais puisque je suis obligé de cocher cette case pour avoir mes effets de groupe et de bus qui sont absolument nécessaire à mon centre design au moment de mon export je vais muter mes reverbs de cette façon je vais appliquer mes effets en gardant mes pistes drive et je vais pouvoir réappliquer mes reverbs de façon beaucoup plus fine au moment du mix donc je suis désormais prêt à exporter j'ai muté mes différents auxiliaires d'ailleurs c'est pas forcément tous les auxiliaires qui devront être muté parfois on a des effets qui sont plus relatifs à du centre design que à du mix et dans ce cas là ça peut valoir le coup de les laisser ouvert par exemple ici j'ai un j'ai un délai voilà que je vais que je vais laisser ouvert et je souhaite le retrouver lui au mix donc il ya un arbitrage à se faire et ça clairement c'est votre habitude qui va créer ces arbitrages et c'est aussi la communication avec les personnes avec lesquelles vous travaillez à partir de là je suis prêt à exporter je retourne dans ma fenêtre d'export toutes les pistes individuelles j'inclus les effets je suis en wave 24 bits 110 heures je presse sur le bouton d'export je vais me rendre dans mon projet ça je voulais déjà montré et je vais dans mon dossier personnalisé d'export j'indique à quoi me servent ces exports là je vais exporter pour le mix alors j'ai déjà fait ces exports mais on peut tout à fait recommencer j'indique le numéro de ma prod donc vraiment le numéro que j'ai ici et puis ce qui peut être intéressant à faire aussi c'est au moment de votre export sur ce dossier là de noter le bpm parce que ça c'est une information que vous ne retrouverez pas par ailleurs et puis bah si vous envoyez les pistes à quelqu'un d'autre il sera quand même plutôt ravi de retrouver le bpm assez facilement pour pouvoir mettre sa session à cette vitesse là sans avoir à essayer de réidentifier réidentifier tout simplement le bpm donc je l'indique au moment de l'export je rentre là dedans et ici il va falloir choisir un nom de fichier le point sur lequel il va falloir être attentif c'est sur ce nom de fichier vous allez vous retrouver avec une multitude de fichiers audio en wave qui vont correspondre aux différents noms que vous avez attribué dans votre session de prod à ce nom là va être ajouté ce que vous rentrez ici dans la case c'est à dire que si je laisse prod hunger 2.3 toutes mes pistes vont prendre ce nom là plus le nom de la piste donc ça veut dire que toutes mes pistes vont commencer par prod hunger 2.3 ça va être absolument illisible dans la session de mix puisque voilà tout l'espace va être pris et on va avoir l'impression que toutes les pistes se nomment de la même façon donc dans ce cas là ce que je fais c'est que je supprime ceci si je le pouvais je met je laisserai la case complètement vide malheureusement ableton live ne l'autorise pas donc dans ce cas là je mets un underscore au mix toutes mes pistes vont s'appeler underscore puis leur numéro puis leur nom on est prêt à exporter j'appuie sur enregistrer alors voilà l'export est lancé ça peut prendre du temps et ça peut en prendre d'autant plus que j'ai appuyé sur inclure les retours et effet de master cette option prend vraiment beaucoup de temps à voilà je vais aller boire un café ok nos exports sont finis on va désormais pouvoir ouvrir le template de mix et réimporter ces pistes là voilà je vais pas aller trop loin dans ces étapes là mais je vais quand même vous montrer comment faire le ménage et réimporter les pistes sans aller dans le détail de mon template de mix je ferai une vidéo qui sera dédiée à ça alors nous voici dans mon template de mix et on va aller jeter un oeil à nos exports alors nos exports ils sont dans notre projet dans le sous dossier export dans le sous sous dossier pour mix et on va les retrouver ici alors vous voyez que ils sont effectivement nommés underscore leur numéro plus le nom de la track tout va bien et vous allez comprendre pourquoi j'ai exclu les numéros des tracks dont je ne voulais pas je vais tout simplement faire un tri par nom et dans ce cas là toutes les pistes que je souhaite conserver conserver son trié ici et toutes les pistes dont je ne veux pas n'ont pas de numéro je peux donc les supprimer alors vous pouvez au choix importé directement depuis votre votre browser ou depuis le navigateur l'explorateur de fichiers de windows ça n'a pas d'importance vous sélectionnez l'intégralité de vos stems le raccourci clavier contrôle a est valable sous windows et sous live et dans à peu près n'importe quel logiciel pour sélectionner l'intégralité d'un dossier et là il ya une petite subtilité puisque si je me contente de faire un glissé déposé toutes mes pistes se retrouve à la suite c'est pas franchement ce qui m'intéresse j'annule dans ce cas pour résoudre ce problème la manip est très très simple il suffit de rester appuyé sur contrôle au moment où vous faites votre glissé déposé donc vous appuyez sur contrôle vous cliquez vous glissez vous lâchez le clic puis vous lâchez contrôle à ce moment là les pistes vont être exportées les unes en dessous des autres l'avantagent de ma numérotation c'est que je retrouve les pistes à trier exactement dans le même ordre que dans la session de prod et ça ça permet d'optimiser vraiment votre workflow si vous êtes chargé des deux opérations voilà vous allez retrouver immédiatement votre session de prod mais en énormément plus simplifié là où précédemment on voyait une multitude de clips et de routing un petit peu complexe désormais j'ai plus que un clip audio auquel correspond un fichier audio voilà l'étape suivante consisterait à insérer ces différentes pistes dans mes bus de mix mais je ne vais pas aller plus loin pour cette vidéo le concept important pour moi était voilà de bien préparer votre session de réfléchir de vous inciter à réfléchir sur ce que vous voulez réellement exporter est ce que vous voulez exporter les effets est ce que vous voulez exporter les auxiliaires ça c'est vraiment des questions à se poser et des questions à se poser à plusieurs quand vous travaillez à plusieurs c'est tout pour aujourd'hui on se retrouve bientôt sur la paf